salut salut à tous me voici une dernière fois la saison à udl est finie j'avais promis de faire un petit bilan à la fin de celle ci je vais essayer de le faire j'avoue que j'ai pas grand chose à rajouter l'avantage c'est que tout était filmé diffusé donc tout le monde a pu suivre tout ce qui s'est passé je vais juste répondre aux quelques petites questions qu'on m'a posé la première c'est quel est le stade qui m'a le plus marqué en fait tous les stades canadiens j'ai trouvé l'ambiance vraiment énorme que ce soit à montréal comme tout le monde le sait à ottawa c'était vraiment génial à chaque match à domicile et puis à toronto c'était vraiment extraordinaire aussi le stade était en plein centre-ville au pied de la sienne tower avec beaucoup beaucoup de monde d'animation donc ouais le match à toronto est vraiment celui qui m'a le plus marqué côté côté bas entertainment puis après on m'a demandé si j'encourageais des gens à venir bonne question difficile c'est vraiment au cas par cas je dirais jamais que c'est obligatoire de venir et de jouer ici on a pu le voir on a largement actuellement puis même maintenant collectivement le niveau de en france de plein de choses qui se font au canada et en amérique du nord le seul truc bah que je trouve cool d'avoir réussi ici puis d'avoir vu quentin steve réussir c'est juste de se dire bah que c'est possible tout simplement on n'a rien inventé de toute façon pour moi c'est antoine le pagnol qui avait commencé à jouer ici à trois ans en a udl et qui avait fait dire à pas mal de gens chez nous bah que c'était possible donc ouais c'est le truc que je trouve cool dans cette histoire que si des gens ont envie de tenter l'expérience bah qu'il faut essayer il faut venir il n'y a vraiment rien à perdre et il y aura toujours des bonnes raisons je pense de pas le faire mais franchement la peur ce n'est pas une il y a vraiment de quoi s'éclater ici moi je me suis éclaté et ça c'était vraiment cool ça m'amène à la question suivante on m'a demandé ce que je ferai après bah ce qui est sûr c'est que là la saison a udl est finie et je vais embarquer sur la saison club avec ottawa donc le club c'est phoenix bah ça tombe bien ça je l'avais déjà dans un coin de ma tête avant de partir l'an dernier c'est que cette année c'est l'année qualificative pour la coupe du monde des clubs donc clairement l'objectif de ottawa mon objectif perso c'est d'aller chercher un des trois peut-être quatre spots qualificatifs aux championnats canadiens pour jouer la coupe du monde des clubs avec ottawa puis bah pourquoi pas une médaille et pourquoi pas encore plus d'autant plus que les championnats canadiens ce sera du 17 au 20 août à domicile à ottawa donc maintenant surmotivé pour cet objectif puis retour en europe retour en europe après ça pour rembourser rembourser mes dettes en argent en amour tous mes proches m'ont bien soutenu ces derniers temps et après à la saison prochaine ouais aucune idée de ce qui se passera moi ce qui est sûr c'est que ce qui a toujours été dans un coin de ma tête c'est l'euro c'est l'équipe de france c'est l'euro en 2019 la coupe du monde des nations en 2020 sûrement la dernière donc de toute façon c'est certain que à terme c'est ça qui qui me motive et qui qui donne bah qui m'a donné l'envie d'apprendre tout simplement et de progresser encore ici je pense que ça a été le cas donc ouais c'est ça j'ai hâte de hâte de rejouer avec mes potes on pourrait dire ça c'est sûr puis quelle autre question on m'a posé je pense que c'est à peu près tout on m'a demandé ce qui m'a le plus marqué j'en finirai peut-être là dessus max guy avait écrit un super texte je me rappelle quand il avait joué son dernier match en AUDL disant que ouais les deux secondes où il était en l'air pour faire une défense c'était vraiment ce qui le marquait le plus quand il jouait devant une foule ben si je devais répondre je pense que moi ce que je retiendrais c'est vraiment les gosses ouais c'est ça les gosses qui sont là sur le terrain avant le match puis après le match qui viennent devant des autographes surtout qui ont des sourires jusqu'aux oreilles ça c'est vraiment assez incroyable moi c'est ce qui m'a marqué dès mon premier match j'avais été élu bah j'avais été élu homme du match c'est forcément une belle expérience on avait perdu contre Toronto j'étais super déçu et puis ben en fait j'ai vu tous les gosses qui sont venus qui avaient tous le sourire puis vraiment plein de sincérité qui disent ah le match était super vous avez super bien joué c'était vraiment beau à voir donc ouais ça c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué puis qui donne le sourire c'est assez contagieux en fait donc ça c'était vraiment une super expérience c'est ce qui je pense que je retiendrai et puis forcément toute l'équipe d'Ottawa qui m'a accueilli à fond Alec et Lens mes super colloques et Paul ouais voilà pour pour cette pour cette saison en AUDL merci à tous et puis bah à bientôt sur les terrains du bon côté du bon côté de l'Atlantique c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti